Bonjour, je ne viens de être avec vous. Aujourd'hui, je vous lis les livres de l'ours. L'ours n'était jamais allé dans une bibliothèque. Chez lui, il avait sept livres. Trois sur les rois et les reines, trois sur les abeilles et un à propos des cornichons. L'ours était certain d'avoir tous les livres dont il avait besoin. Un matin, l'ours entendit « toc, toc, toc » à sa porte. Quand il ouvrit, la souris était là, minuscule, grise et les yeux pétillants de malice. « On y va ? » s'exclama Athènes en frittillant les moustaches. L'ours fronça les sourcils. Il avait accepté d'aller à la bibliothèque avec son ami, mais aujourd'hui, il regrettait sa promesse. « Ce n'est pas la peine, » annonça-t-il. « J'ai ici tous les livres qu'il me faut. » « Tu sais, » lui fit miroiter la souris, « il y a plein de livres merveilleux à la bibliothèque. » « Hum ! » ranchonne à l'ours. « Mais une promesse est une promesse. » Il chaussait donc ses patins à roulettes rouges, puis attrapant un panier pour les livres avant de sortir. « Regarde où est la souris. » L'ours patinait la souris joyeusement accrochée au panier. Une légère brise lui caressait le poil. « Quand il parvint à la bibliothèque, l'ours s'immobilisa, stupéfait par la taille de l'édifice. » « Il doit y avoir bien trop de livres là-dedans, » protesta-t-il. « C'est absurde ! » « Au contraire, » rétorqua la souris. « C'est formidable ! » Et elle le força à franchir les deux immenses portes. « Viens. » Jamais l'ours n'aurait imaginé qu'il puisse exister tant de livres. Il se réfugia aussitôt dans un coin tranquille. Pourtant, même ici, il était entouré d'une montagne de livres. « C'est tout simplement grotesque ! » lança-t-il de sa grosse voix. « Attends, je vais te trouver le livre qu'il te faut ! » murmura la souris d'une toute petite voix. « Alors, j'aurais dû faire attendre. » Et un sur le cornuchon ordonna à l'ours. Après tout, il n'en avait qu'un seul sur ce sujet. Mais la souris avait déjà disparu. La souris revint avec un gros livre vert. L'ours l'ouvrit. « Des vaisseaux spatiaux si ridicules ! » chigna-t-il en élevant la voix. « Ce que je veux, moi, c'est un bon livre sur les cornichons. » « Ici, il faut parler tout bas ! » chuchota la souris avant de détaler. « Les canots en bois, ça ne m'intéresse pas ! » L'ours avait presque crié. « Souviens-toi ! » insista la souris. « Ici, on doit parler tout bas ! » « Ça m'est praché, l'ours ! » Cette fois, l'ours cria carrément. « Je parle toujours doucement ! » « Et je vais trouver ce livre moi-même ! » « Je te garantis que les livres sur les cornichons sont passionnants ! » La souris acquiesça, pas vraiment convaincue. L'ours lui indiqua alors un livre bleu avec un dessin de cornichons. La souris escalabla les étagères pour lui attraper. « C'est ça qu'elle s'en va chercher. » Il y avait bien des cornichons à l'intérieur, mais ils avaient de petites ailes et dansaient avec des fleurs. « Je déteste les cornichons qui dansent ! » « Rugit l'ours ! » « Chut ! » fit une voix. L'ours passait à la tête de l'autre côté du rayonnage. Une bibliothèque était assise et souriait entourée d'un public attentif. Une maman écureuil jeta un oeil sévère en direction de l'ours et un vieux raton laveur lui dit fermement, « On parle tout bas dans une bibliothèque ! » L'ours vexé leur tourna le dos. « J'ai bien compris que je n'étais pas le bienvenu, » dit-il à la souris. « Je veux rentrer chez moi. » « D'accord, » commençait la souris, « mais choisis au moins un livre. » L'ours l'interrompit sèchement. « J'ai tous les livres qu'il me faut. » Les moustaches de la souris retombèrent piteusement. Mieux valait ne pas insister. « Bon, dans ce cas, on s'en va, » annonça-t-elle résumée. « Regarde ici la souris. » Mais l'ours était figé. Il écoutait une voix qui provenait de l'autre côté du rayonnage. La voix racontait, « Alors l'ours le plus courageux du monde se frayait à un chemin jusqu'au coffre au trésor. » « C'est bon, je suis prête, » annonça la souris. « Chut ! » gronda l'ours. « Ça devient intéressant. » « Mais tu disais, » reprit la souris. « On parle tout doucement dans la bibliothèque. » Explosa l'ours. Cette fois, la bibliothécaire fit le tour du rayonnage et se dirigeant vers l'ours. Il se tenait debout, silencieux et bien sage, comme s'il avait toujours été silencieux et bien sage. « Veux-tu te joindre à nous ? » lui proposa-t-elle. « C'est l'heure du conte. » L'ours jeta un œil penaud à la souris. « Nous en serions très heureux, » insista la dame. L'ours et la souris se précipitèrent de l'autre côté où deux sièges les attendaient. La bibliothèque, elle, reprit sa lecture. L'ours le plus courageux du monde souleva le couvercle du coffre au trésor et à l'intérieur. Elle fit une pause, captivé la souris et l'ours se penchèrent en avant. Elle se penche vers l'avant. À l'intérieur, continua-t-elle, il y avait des montagnes de rondelles de cornichons. Et chacune d'elles était décorée de diamants et d'or. Alors, tout le monde cria, « Vive l'ours le plus courageux du monde ! » Et la bibliothèque conclut, « C'est la fin de l'histoire ! » L'ours mit quelques secondes à descendre de son nuage, puis il se tourna vers la souris. « Tu vois ce que je te disais, les cornichons, c'est passionnant ! » Absolument concédait la souris. Sur le chemin du retour, la souris était joyeusement installée sur le panier. Et dans celui-ci, il y avait sept nouveaux livres. Deux sur les canaux en bois, deux sur les vaisseaux spatiaux, deux sur les taillères. Et un intitulé, « L'ours le plus courageux du monde est le trésor de l'île aux cornichons que l'ours lut à la souris le soir même. » C'est fini. Au revoir les amis.